bonjour donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous allons voir ensemble comment justement vous allez pouvoir créer en seulement huit étapes un message percutant pour vos prospects pour vos clients sans forcément avoir besoin d'être un écrivain hors pair donc en fait il ya suite effectivement aux différents messages différents articles que j'écris depuis maintenant pas mal d'années j'ai répertorié effectivement huit principes huit phases importantes que vous aussi vous devez respecter si vous voulez vraiment aller droit dans le mille et surtout créer un message qui va être lu par les prospects enfin par vos prospects et pour votre par votre marché cible donc la première chose à vous concentrer c'est vraiment vous concentrer sur un titre choc et essayer vraiment de trouver non pas un titre bateau mais essayer de susciter effectivement la curiosité auprès de auprès de votre prospect pour qui continue effectivement à lire votre votre message donc ça c'est la première chose si vous regardez un petit peu la dernière vidéo que j'ai fait le titre de ma dernière vidéo c'est donc la dernière formation c'était comment vendre des sessions de coaching qui vous rapporteront 100 150 200 euros de l'heure sans aucune expérience donc ça c'était effectivement un titre qui permettait de tout de suite se dire on a envie de voir ce qui est à l'intérieur donc ça permettait effectivement de d'aller justement là c'était une vidéo mais d'aller vraiment voir la vidéo donc ça c'est la première chose la deuxième chose une fois que vous avez créé votre titre vous allez vous concentrer à lister en fait les problèmes les problèmes liés à votre prospect donc tout découle ici de la j'en ai parlé dans d'autres vidéos de la positionnement que vous allez avoir et quel type de clients vous allez justement cibler et c'est là où le problème se pose c'est que si vous avez différents types de clients différents types de positionnement ça va être difficile de pouvoir vous adresser à votre cible donc concentrez vous sur un enfin un type de client si vous gérez voilà si vous voulez vraiment travailler avec la perte de poids vous partez sur les problèmes que peuvent avoir les personnes qui ont des problèmes de poids et listez tout un tas de problèmes pour que la personne en face de vous qui va lire effectivement votre votre marketing donc ça peut être du marketing direct traditionnel type affiche flyer ainsi de suite ou tout ce qui est on va dire web marketing avec des pages de vente des articles sur des blogs des sites il va être important moment donné de pouvoir s'identifier donc vous listez tous les problèmes je vous conseille d'en mettre entre 5 et 10 problèmes et ensuite vous allez noter toutes les fausses solutions que votre prospect a dû essayer et qui malheureusement ne fonctionne pas donc une fois vous avez listé les problèmes et les fausses solutions donc là vous en listez à peu près 10 de chaque vous allez vous concentrer à parler de votre service donc de qui vous êtes comment vous êtes venu justement à vous positionner sur telle ou telle thématique comment vous êtes arrivé justement à travailler sur une méthode d'entraînement qui va permettre de résoudre effectivement les problèmes de votre prospect et vous allez listé alors 10 15 ou 20 bénéfices que va justement avoir votre client en utilisant votre service en participant justement à vos à vos entraînements à vos coaching donc cherchez vraiment à lister énormément énormément de bénéfices et une fois que vous avez fait ça donc on peut s'arrêter là effectivement au niveau du message mais on va rajouter je vous ai rajouté en fait trois choses importantes on peut effectivement mettre en place on a la preuve sociale donc la preuve sociale ça va être effectivement par exemple le nombre de personnes qui vous suit si vous avez un site ou un blog le nombre de personnes qui vous suit sur votre blog ça peut être le nombre marqué en dessous le nombre de fans que vous avez sur votre page donc ce qui est important dans ces preuves sociales c'est que voilà si vous avez quatre personnes qui vous suivent quatre pauvres personnes qui vous suit sur votre sur votre page c'est pas la peine de les mettre parce que là la personne va dire bon ben personne le regarde personne donc c'est rien d'intéressant par contre voilà si vous avez cinq cent mille deux mille personnes là ça peut être intéressant effectivement de le noter ça peut être long ça peut être facebook ça peut être twitter ça peut être je sais pas juste quel type de médias sociaux vous utilisez peut-être youtube peut-être instagram voilà essayez de trouver effectivement des choses qui font que vous ayez un une preuve sociale à apporter là la sixième ça va être la preuve d'autorité donc la même chose si vous avez eu l'occasion de décrire dans des dans des magazines sur des sites internet si vous êtes passé à la radio si vous êtes passé à la télé vous prenez le logo effectivement de la de la société et vous le mettez en dessous ce qui va renforcer effectivement votre crédibilité et votre notoriété le septième point les témoignages vos témoignages clients n'hésitez pas à récupérer un maximum de témoignages et à les placer sur cette page ce qui va permettre effectivement aux prospects aussi de se dire bon ben voilà c'est bien beau ce qui me dit mais voilà il ya des gens concrets qui qui ont donné des témoignages tout de suite ça renforce effectivement ce côté crédibilité et je dirais on va terminer par l'appel à l'action l'appel à l'action ça signifie qu'à la fin de n'importe quel type de page que vous allez faire n'importe quel type de message il va falloir qu'il se passe quelque chose donc que ce soit sur une affiche un flyer ou que ce soit sur internet sur internet ça peut être peut-être laisser l'adresse email pour pouvoir ensuite le recontacter sur un flyer ça va être peut-être laisser votre numéro de téléphone pour qu'ils vous rappellent et ainsi tu essayes vraiment de trouver quelque chose qui lui permette effectivement un moment donné de se dire bon ben voilà c'est bien gentil ce qui m'a ce qui vient de me dire ça correspond un peu à ce que cherche comment je peux faire pour aller plus loin dans dans cette démarche donc rajouter toujours un appel à l'action ça peut être même chose sur internet ça peut être par exemple un lien qui vous dirige vers une autre page et ainsi de suite donc voilà à vous de à vous de trouver l'appel à l'action qui correspond vraiment à votre modèle économique donc si on reprend effectivement pour créer un message percutant vous allez devoir avoir un titre choc lister les problèmes et les fausses solutions de votre prospect parler de votre service donc de qui vous êtes comment vous avez mis ça en place quels sont tous les bénéfices inhérents à votre solution et là vous allez rajouter dans les étapes 5 6 et 7 si vous avez une preuve sociale ou plusieurs une preuve d'autorité si vous avez eu pardon l'occasion d'intervenir dans des dans des soins sont à la radio soit la télé soit dans des magazines vos témoignages clients et finir par l'appel à l'action voilà donc j'espère qu'effectivement ça vous permettra de créer voilà des un message un petit peu plus positif qui va permettre vraiment de cibler le marché cible que vous voulez n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus par rapport à ça je vous conseille effectivement de regarder la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours donc vous pouvez cliquer juste au dessus ou juste en dessous bas de cette vidéo tout simplement pour pour avoir plein d'astuces et de conseils justement pour améliorer la votre votre taux moyen votre taux horaire sur votre séance de coaching donc pour avoir justement des séances de coaching qui vont au delà de 100 euros de l'heure donc ça je vous explique ça tout de suite dans l'autre vidéo salut